... Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 1er mai. C'est l'affiche de ce soir, celle de la finale de la Coupe de France de football, le Paris Saint-Germain et Monaco s'affronteront dans moins d'une heure. Et les deux équipes rêvent de sauver leur saison en une rencontre, un titre à la clé et l'Europa League. Nous irons au Stade de France dans un instant. Difficile encore d'estimer l'ampleur de la catastrophe dans le golfe du Mexique. Près de 300 bateaux tentent toujours de lutter contre la marée noire. Sans grand résultat, au banc des accusés, le groupe BP qui devra assumer le coût économique et écologique de tout cela. Du muguet et des défilés. Pour ce 1er mai, les syndicats étaient dans la rue aujourd'hui, un peu partout en France. Sans surprise, on retrouvait deux thèmes au cœur des cortèges, l'emploi et les retraites. Et puis des filets politiques, celui des militants du Front National autour de Jean-Marie Le Pen. La France et l'Allemagne accélèrent finalement le processus de sauvetage de la Grèce. Réunion à l'Elysée aujourd'hui. Entretien téléphonique entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Plus de 100 milliards d'euros sont prévus pour sauver Athènes de la banqueroute. Deux semaines après la situation de blocage des vols engendrés par l'éruption du volcan islandais. Où en est-on des indemnisations ? Nous prend le point sur les sommes versées et celles qui restent en attente. Et nous verrons également que le volcan est de son côté toujours en éruption. Enfin, nous irons à Shanghai où les portes de l'exposition universelle se sont ouvertes au public. 70 millions de visiteurs sont attendus dans les 6 prochains mois. Première visite tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Et on va commencer ce soir par les images d'un stade qui se prépare à vivre la finale de la Coupe de France de football. Finale qui va opposer donc le Paris Saint-Germain à Monaco. Et on retrouve au Stade de France notre consultant Xavier Gravelaine. Bonsoir. Alors pour les deux équipes, c'est une finale certes. Mais c'est surtout un peu le moment en fait de sauver leur saison. Oui, c'est souvent le cas mon cher Laurent. Quand on a loupé sa saison au niveau du championnat, on se rattrape par une finale. Et ce soir, effectivement pour ces deux clubs, ça va être très important. Une pression supplémentaire pour le Paris Saint-Germain qui a vraiment besoin d'un titre. Et Monaco qui lui part légèrement favori malgré, malgré, on le sait, ce climat un peu pesant des supporters. Et bien le Stade de France aura à peu près 60 000 supporters pour les Parisiens. Donc légère avantage dans les tribunes, mais sur le terrain, c'est loin d'être fait. Merci Xavier. A tout à l'heure. Et nous reviendrons bien sûr sur le reste de l'actualité sportive à la fin de ce journal. Dans l'actualité également, où en est-on ce soir de l'évolution de la marée noire dans le golfe du Mexique ? La superficie de la nappe est évaluée pour le moment à plus de 1500 km², soit la taille d'une grande agglomération comme celle de Londres. Le point sur ces dernières heures avec Stéphanie Pérez. Elle approche inexorablement. Poussée par de forts vents de sud-est, la marée noire menace désormais des centaines de kilomètres de côtes. 800 000 litres s'échappent chaque jour. Face à la catastrophe annoncée, tout le monde est à pied d'œuvre. Plus de 80 km de barrages flottants ont été déployés pour tenter de contenir le poison noir. La Louisiane, encore traumatisée par l'ouragan Katrina, s'apprête à vivre de nouvelles heures difficiles. C'est pire que Katrina, bien pire. On a mis deux ans à se remettre de Katrina. Là, ça va demander des années et des années. En première ligne, les pêcheurs de crevettes et les éleveurs d'huîtres et de crabes. Au chômage technique, ils prêtent leur bateau pour tenter de préserver ce qui peut l'être encore. On essaie juste de protéger nos côtes et notre profession. Et c'est aussi un moyen de se faire un peu d'argent. La tâche est titanesque. 1500 km² de nappes de pétrole, la superficie d'une ville comme Londres. Et les gardes-côtes estiment que la fuite pourrait s'aggraver. Nous sommes dans une situation désespérée. Aucune des options que l'on peut envisager n'est la bonne. Il n'y a pas de bonne mesure pour endiguer ce type de barraie noire. Après la Louisiane et la Floride, l'Alabama et le Mississippi ont décrété l'état d'urgence. Barack Obama est attendu demain dans les zones menacées. Il va mesurer en personne ce qui s'annonce comme la pire catastrophe écologique de l'histoire américaine. Et compte tenu notamment de la météo, les barrages flottants qui ont été installés, vous allez le voir, ne sont pas réellement efficaces. Une forme d'impuissance qu'a pu constater notre équipe sur place. Reportage Maris Burgo et Aaron Diamond. Quand le pétrole atteindra-t-il les méandres du Bayou de Louisiane ? Difficile à dire tant les vents et la météo sont changeants. Et ces barrages flottants, installés dans une certaine précipitation et sans véritable logique, ne seront pas d'une grande aide. Lorsque l'on regarde ces barrières gonflables installées, ça et là, le long de ces marais, le long de ces côtes, on réalise combien ces protections vont être dérisoires. Pas de houle, ni de vent très fort dans le delta. Mais en pleine mer, là où se trouve la nappe, la météo est mauvaise. Résultat, les bateaux de secours, de pompage, d'installation de barrages sont à quai. Et dans les cabines, on joue au domino pendant qu'au large, 800 000 litres de pétrole s'écoulent tous les jours. Ce serait bien d'être là-bas en train de pomper le pétrole, mais ce n'est pas possible à cause de la météo. Terrible impuissance de ces hommes qui ne peuvent rien contrôler les éléments. Et même si la météo se calmait, ces spécialistes n'ont pas vraiment confiance dans leur matériel. On peut bien sûr mettre des boudins comme ça tout le long de la côte. Ils vont absorber un peu de pétrole naturellement, mais dès qu'ils seront saturés, ils couleront et la pollution passera. Ce capitaine n'est pas plus optimiste. Lui aussi devrait être sur la zone, au large. Au lieu de cela, il est coincé dans le delta. On vient de lui demander d'aller chercher un cuisinier sur un bateau de pompage. Une autre embarcation en a besoin. Mission futile au regard de ce qui se passe au large. C'est énorme là-bas. Vous sentez cette forte odeur de pétrole. Et quand il fera chaud et qu'il n'y aura pas de vent, ce sera dangereux pour les sauveteurs. Les stigmates du passage du cyclone Katrina il y a cinq ans sont encore visibles. Les inondations ont souvent changé le paysage de ces marais. Nul ne sait pour l'instant quel sera l'impact de la catastrophe à venir. Et on retrouve tout de suite Maryse Burgot en Louisiane. Bonsoir Maryse. On vient de suivre votre reportage. Alors le président américain suit l'évolution de ce dossier heure par heure. Et on a appris que Barack Obama devrait se rendre sur place prochainement. Oui en fait le président américain est attendu demain. Peut-être ici à Venice dans le delta du Mississippi. Peut-être un peu plus à l'est vers l'état de l'Alabama où certaines presqu'îles sont elles aussi menacées. Vous savez Barack Obama veut absolument montrer qu'il a parfaitement conscience de ce qui se prépare ici. Ces catastrophes peuvent être politiquement très dangereuses si la population a le sentiment qu'on la laisse tomber. Comme ce fut le cas lors du cyclone Katrina. Et bien ce sera très mauvais pour Barack Obama. Le président américain a d'ailleurs mis la pression sur le groupe pétrolier BP en lui disant de stopper le plus vite possible. Cette fuite, le problème c'est que BP est absolument incapable d'arrêter aujourd'hui ce qui semble être une machine infernale. Merci beaucoup Maryse Burgot. Retour en France maintenant avec le 1er mai et ses traditions. Il y a bien sûr le Muguet qui s'est invité à chaque coin de rue aujourd'hui. Mais il y a également les défilés des cortèges syndicaux. Deux thèmes principaux aujourd'hui. Le chômage mais également la réforme des retraites qui est en cours de discussion. Manifestation aux provinces et à Paris alors qu'elle a été la mobilisation plutôt à la baisse. On voit cela avec Agnès Molinier, Olivier Martinez et Emmanuel Morel. Même pour les plus jeunes, la fête des travailleurs est aujourd'hui un peu la fête des futurs retraités. C'est essentiel que les jeunes puissent investir parce qu'aujourd'hui c'est un système de solidarité. Et la solidarité elle marche avec l'ensemble des générations. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce 1er mai 2010 ? Les retraites. On ne peut pas être d'accord avec ce que propose le gouvernement. Moi je vais être à la retraite dans quelques mois. Je vois le peu que je vais avoir en ayant travaillé dans le privé. Mais les autres sujets d'actualité se sont aussi invités dans le défilé. Comme ces grecs inquiets pour ce qui se passe chez eux. C'est la jour de tous les ouvrières et nous sommes ici solidaires pour notre pays. Quand on voit ce qui se passe en Grèce et ce qu'on doit défendre chez nous, on sent bien qu'il faut tisser des liens entre les uns et les autres. Les partis de gauche étaient tous représentés. Les syndicats eux n'étaient pas au complet. Forces ouvrières en province, la CFTC absente. La mobilisation était moins importante que l'an dernier. On a eu des expériences récemment, par exemple pour le CPE. On avait des petites manifestations au début. Mais en fonction de la justice que crée une réforme d'un gouvernement, il peut y avoir d'une façon spontanée de grosses manifestations. Il y a un projet de loi sur la réforme des retraites. Les salariés par la participation à ce 1er mai disent très clairement qu'ils ne sont pas prêts à accepter des sacrifices sociaux. Le prochain rendez-vous pour les syndicats n'est pas dans la rue, mais à l'Elysée le 10 mai pour le sommet social. Et puis les défilés n'étaient donc pas unitaires cette année. Force ouvrière et Jean-Claude Mailly avaient décidé de faire à nouveau cavalier seul. Et c'est à Aix-en-Provence qu'ils réunissaient leurs troupes aujourd'hui. Économie avec cette enveloppe de plus de 100 milliards d'euros sur 3 ans pour sauver la Grèce d'un naufrage annoncé. Les choses se sont encore accélérées ce samedi avec une réunion à l'Elysée en fin de matinée autour du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui s'est entretenu avec Angela Merkel au téléphone. L'accord définitif devrait intervenir demain. Martin Gouesse, Arnaud Wust. Dans le cartable de Christine Lagarde, la participation française au sauvetage de la Grèce. Une heure de réunion autour de Nicolas Sarkozy, les ministres concernés par le dossier. Il y a urgence. Le président de la République a téléphoné à la chancelière allemande. Dès son retour de Chine, ils sont sur la même ligne. Ce soir, un accord semble se dessiner. Les ministres des finances de la zone euro doivent se retrouver demain pour sceller le plan. Le FMI et la Commission ont parlé d'une fourchette entre 100 et 120 milliards d'euros. Donc c'est dans cette fourchette-là probablement que le plan se situera. La France prêterait plus de 6 milliards d'euros à la Grèce. Lundi soir, l'Assemblée nationale devrait donner au gouvernement l'autorisation de signer un premier chèque de près de 4 milliards. Et la question qui reste toujours en suspens, c'est celle qui concerne la réaction de la population grecque face au plan de rigueur prévu et dont nous vous parlions hier, la population qui était dans la rue aujourd'hui. Plusieurs incidents ont d'ailleurs eu lieu à Salonique ou encore à Athènes. Avec nous maintenant notre correspondante Alexia Kephalas. Bonsoir Alexia. Ce plan ne semble pas rassurer la population. La population est en revanche inquiète et en colère face aux très lourdes mesures d'austérité. Voilà, effectivement, l'inquiétude et la colère, c'est un peu le sentiment général chez les Grecs ce soir. Des Grecs qui ont élu triomphalement le gouvernement socialiste il y a 8 mois et le gouvernement qui, vu le contexte, n'est pas en mesure de respecter ses progrès de campagne. Mais il y a véritablement deux tendances qui se dessinent chez les Grecs. D'abord ceux qui sont surpris, un peu pantois, voire résignés, qui ne s'attendaient pas à une seconde cure d'austérité et cette fois bien plus sévère. Et puis il y a les autres, ceux qui ont décidé d'échapper au système. Par exemple, hier, la presse dévoilait que dans la fonction publique, la retraite allait passer de 53 à 67 ans. Et puis il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont demandé de partir à la retraite dès hier. Par exemple, rien qu'au ministère de l'Intérieur, 700 personnes ont fait une demande de départ à la retraite. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça révèle véritablement cette espèce de malaise, ce refus général des Grecs de payer pour les fautes et des dirigeants des fautes qui ont amené le pays à avoir une dette de 300 milliards d'euros. Alors ce qui est sûr, en tout cas selon les estimations, il y aura une forte mobilisation à la grève de mercredi prochain, une grève générale à l'appel des deux principales confédérations syndicales, du public et du privé. – Merci beaucoup Alexia. On revient en France avec le rendez-vous politique du 1er mai du Front National. Un rendez-vous particulier cette année puisque Jean-Marie Le Pen a déjà annoncé qu'il passerait la main l'an prochain. Le Front National qui a retrouvé quelques couleurs dans les urnes lors des régionales, alors qu'elle était l'ambiance ce matin à Paris à quelques pas de la statue de Jeanne d'Arc. – Reportage Thierry Curté et Nicolas Auer. – Il présidait son 37e défilé de Jeanne d'Arc. L'année prochaine, il l'a annoncé, le Front National aura un autre président. À 81 ans, il n'affiche aucun regret de passer la main. – Non, je ne suis pas du style nostalgique, moi, vous savez. Je suis plutôt gay. – Entre militants, la succession est le principal sujet de conversation. La fille du chef a une longueur d'avance. – Moi, je vote Marine Le Pen, moi, c'est Le Pen, c'est Le Pen. – Elle s'est rassemblée, la fois le militant, les autres, elle est très médiatique. On voit, elle passe très bien à la télé. À demi-mot, Bruno Golnich concède que le patronyme Le Pen est un atout pour sa concurrence. – C'est peut-être un avantage qu'à Marine, j'en ai peut-être d'autres, je ne sais pas. Je suis arrivé en tête aux trois derniers congrès, je dois être quand même un candidat sérieux. – Dans le défilé, la fédération du Nord-Pas-de-Calais, celle de Marine Le Pen, justement, s'est placée à l'avant du défilé. Voici donc ce que captent les micros. – Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen ! – Jean-Marie Le Pen n'a pas prononcé le moindre mot sur la compétition interne à la tribune. Il a mis l'accent sur le social. – Le salaire moyen diminué, la protection sociale amoindrie, les délocalisations augmentées, les services publics réduits, et tout cela sans opposition. Les multinationales en ont rêvé, Sarkozy l'a fait. – La crise sociale, un terreau politique dont se sont déjà emparés les deux candidats à sa succession. – En bref, dans le Tarn, un homme a trouvé la mort vendredi soir à la suite du braquage d'un bar-tabac dans les villages de Moulin-Mage. Les malfaiteurs étaient munis de fusils de chasse. Ils ont pris la fuite avec la caisse de l'établissement, une caisse qui ne contenait qu'une centaine d'euros. Deux hommes et une femme ont été pour le moment interpellés. D'autres complices sont toujours recherchés. Et puis à Strasbourg, les deux auteurs présumés de l'agression d'un homme portant une kippa sont toujours en garde à vue. Ce soir, selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit bel et bien d'un acte à caractère antisémite. La victime a pu quitter l'hôpital aujourd'hui. Celui-ci a, je vous le rappelle, reçu deux coups de couteau. A l'étranger, les élections législatives en Grande-Bretagne, J-5 avant le scrutin, et un nouveau coup dur pour le Premier ministre travailliste Gordon Brown. Deux journaux clés du pays ont affirmé aujourd'hui qu'ils ne le soutenaient plus. Il s'agit du Times et du Guardian. Les sondages donnent toujours en tête le conservateur David Cameron. Et on poursuit ce soir notre série de reportages sur ce rendez-vous britannique avec un coup de projecteur sur les épouses des candidats conservateurs et travaillistes. Mrs Cameron face à Mrs Brown. Deux styles différents, vous allez le voir. Jacques Cardoz et Stéphane Guimaud. Une rousse, une brune, une novice, une expérimentée. Match glamour pour presse people ou véritable enjeu politique. Une chose est sûre, il y a bien une bataille entre ces deux femmes. Samantha, épouse du candidat conservateur David Cameron, à droite de l'image, contre Sarah, l'épouse du candidat de gauche, ici à gauche de l'écran, Gordon Brown. Samantha Cameron joue une carte charming, le charme, toute fraîche sur le devant de la scène médiatique. Elle fait ses premiers pas seule devant les caméras. Nous voulons attirer l'attention sur le travail incroyable que cette association caritative réalise pour les gens les plus vulnérables qui sont parfois oubliés. Face à elle, Sarah, plus âgée, rompue à l'exercice, franche, une intellectuelle qui a le sens de la formule, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en boîte son mari. Je sais, il n'est pas un saint, il est bordélique, bruyant, et en plus il fait des horaires pas possibles. Mais je sais qu'il aime profondément notre pays. Samantha lui oppose un style moderne. Sa webcam, son propre site, se veut proche des gens. C'est de la cuisine qu'elle déroule le menu du jour. Aujourd'hui, Dave et moi allons à Hackney, dans l'est de Londres, voir des jeunes dans un centre. Et c'est la rencontre des extrêmes. La bourgeoisie anglaise que symbolise le couple Cameron, au milieu d'Hackney, quartier défavorisé. Le but politique est là, tenter de gommer grâce à Samantha ses différences. Vous travaillez ou vous êtes volontaire ? Nous sommes tous volontaires pour impliquer les jeunes du coin. Sans doute moins glamour, Sarah s'appuie sur l'expérience de ses rencontres officielles avec les autres premières dames, comme Michelle Obama ou Carla Bruni-Sarkozy. Le match passionne la presse britannique. La plus populaire se délecte des tenues vestimentaires des rivales, allant même jusqu'à enquêter sur leur garde-robe et les montants investis pendant la campagne. Étiquette à l'appui. Même les sites internet féminins y vont de leur analyse. David est perçu comme un aristocrate, huppé. Samantha, par exemple, peut donner à David une image et un côté plus accessible. Mais en fait, les deux femmes offrent une autre vision, une autre approche de leur mari, qu'ils sont d'ailleurs bien contents de pouvoir montrer. Et lorsque Samantha annonce attendre un enfant pour la rentrée, c'est un déluge de photographes. Une chose est sûre, la future première dame devra faire oublier les réveils difficiles de Cheryl Blair, le genre d'image qui marque et qui peut avoir un effet dévastateur sur le mari premier ministre. Cap sur Shanghai maintenant, où les portes de l'exposition universelle se sont ouvertes au public. 189 pays y sont, je vous le rappelle, représentés. Mais il va falloir être patient pour la visiter car les files d'attente sont déjà impressionnantes. On attend dans les 6 mois à venir près de 70 millions de personnes pour l'événement. Pascal Golomère et Sylvain Jouaume sur place. Plus un billet disponible pour cette première journée. Et aussitôt les portes ouvertes, c'est la ruée. D'abord vers le pavillon national bien sûr, celui dont les visiteurs chinois ont vu la silhouette partout depuis des mois. Mais il y eut bien des déceptions car la visite se fait sur rendez-vous. Aujourd'hui il n'y a plus de billets disponibles, alors je vais aller voir ailleurs. Et il y a l'embarras du choix. A condition de faire preuve de patience car les files d'attente prennent vite des proportions inquiétantes. Rien d'étonnant avec près de 500 000 visiteurs admis aujourd'hui sur le site. Une bonne façon de repérer les pavillons qui ont la cote. Le Royaume-Uni par exemple. Cela fait 4 heures d'attente. Mais je suis content. Je vais enfin pouvoir le voir ce pavillon. Les plus motivés collectionnent les tampons sur un passeport de circonstances. Et à ce petit jeu, le pavillon France est plutôt bien placé. La foule est au rendez-vous pour découvrir ce qui se cache derrière ces grandes façades. Son jardin vertical et sa promenade, faite pour réveiller les sens. Une promenade en son et en image pour évoquer la France en quelques touches. On peut même regarder, en direct, les cuisines du restaurant que les frères Pourcelles ont ouvert à l'étage. Comme une oeuvre d'art. Ce pavillon, c'est à la fois classique et très tendance. Il y a un mélange de tradition et de modernité. C'est plein de romantisme. La foule restée jusque tard ce soir était impressionnante. Elle le sera tous les jours et ce pendant 6 mois. Une occasion unique pour chacun des pays représentés de soigner son image auprès d'un public chinois ô combien courtisé. Il est 20h19. A suivre, dans un instant, nous verrons si les indemnisations sont en cours. Deux semaines après le blocage monstre dans le ciel à la suite de l'éruption du volcan islandais. Alors remboursé ou pas, élément de réponse. Un samedi de sport, le football et Marseille se rapprochent du titre de champion de France. Brest jouera en Ligue 1 l'an prochain. Et le rugby, Toulouse, se qualifie pour la finale de la Coupe d'Europe en éliminant le tenant du titre. Enfin, un clin d'œil, nous avons suivi les 1500 participantes du 36e championnat de France des majorettes. Mais avant cela, les dernières images du célèbre volcan islandais. Vous le voyez, l'éruption est toujours en cours, même si elle n'est plus aussi importante. Alors, deux semaines après le blocage de l'espace aérien, où en est-on des indemnisations ? Sachez que la Commission européenne a effectué une première estimation pour le secteur du tourisme. La facture serait d'un milliard d'euros. Voyons maintenant comment se déroulent les remboursements. Élément de réponse donc avec Caroline Thébault et Antoine Husser. Essayer de rester zen. Je lui ai envoyé un mail, mais je n'ai toujours pas de retour, je suis un peu surpris. Pas de réponse quant au remboursement qu'il demande. Après trois semaines de vacances en Inde avec sa femme, ce voyageur est resté bloqué six jours à Delhi en attendant un vol retour. Une de nos équipes l'avait rencontré sur place. Il se disait alors lâché par son agence de voyage. Il a pu rentrer à temps, mais dix jours après, il espère que son agence va en partie l'indemniser. Il a fallu payer sa chambre d'hôtel, les repas, payer beaucoup d'allers-retours à l'aéroport parce qu'on devait y aller quasiment chaque jour. Martine Serron, elle, était bloquée en France au moment du nuage. Sa croisière en mer Rouge a été annulée. Un voyage tout compris qu'elle n'arrive pas à se faire rembourser. Nous sommes 21 plongeurs, on a chacun déboursé 1422 euros. Total près de 30 000 euros. On leur propose pour l'instant de reporter leur voyage d'ici un an. Selon cet avocat qui conseille les tours opérateurs, il n'y a aucune obligation légale de remboursement. On est dans une situation de force majeure et dans une situation de force majeure, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas une partie en particulier qui doit supporter la responsabilité de l'annulation. Une position que contestent toujours les associations de consommateurs. Certains clients ont d'ailleurs obtenu gain de cause. Je vous contacte rapidement pour vous informer de la bonne nouvelle du remboursement intégral du voyage. Un message très attendu pour ce retraité qui n'a pas pu partir à l'île Maurice. C'est un voyage qui coûte à peu près 4 000 euros. Donc je l'avais très mauvaise de ne pas être remboursé. Geste commercial ou application du droit, qu'importe dit-il, ce qui compte c'est le résultat. C'est un vrai rendez-vous, le 36e du nom. Le championnat de France des majorettes avait lieu aujourd'hui à Montmagny dans le Val d'Oise. 1100 participantes étaient en course pour le titre. Ambiance aujourd'hui avec Mallory Aounou et Marie Croix. A l'intention de ceux qui ne savent pas manier le bâton, petite démonstration. C'est le mouvement, ils vont faire à l'envers, la figure 8 à l'envers, la figure 8 à l'envers. Il n'y a pas les bâtons, il n'y a pas de majorettes, sinon c'est une danseuse. Avec leurs bâtons de pèlerins donc, elles sont venues de toute la France pour ce 36e championnat des majorettes. Parmi elles, les Miss Tinguettes d'Eure-et-Loire, araignées et sorcières de 3 à 37 ans, placent à la compétition. 40 troupes se succèdent sous les yeux d'un jury, averti et aux critères bien précis. La grâce, l'élégance, la technique de bâton bien sûr, la chorégraphie. Et ce qu'on demande au groupe, c'est d'avoir de l'originalité. Soulagés après leurs prestations, les Miss Tinguettes peuvent sourire, leurs fans aussi. C'est qui les plus excités ? Est-ce que ce sont les majorettes ou est-ce que ce sont les mamans ? Qu'est-ce que ça représente pour vous cette activité-là ? C'est leur sport, c'est un moyen de se détendre, de se défouler. On a beaucoup, je les ai vues gamines, elles ont commencé, elles avaient 6 ans, 7 ans. Puis maintenant elles sont dans les grands et voilà, elles évoluent, c'est génial. L'amitié avant tout. D'ailleurs, ni premier ni dernier, chacun sera récompensé. L'important, c'est la parade, la fête très contagieuse. C'est un véritable sport. C'est fini le temps des majorettes qui défilaient avec les bottines et puis les chapeaux. Là, il faut vraiment juste au corps, ils ont des belles tenues. L'alliance du sport et des paillettes, c'est plus que jamais recette. Ni le temps participant dans un même stade, c'est un record mondial en soi, battu au la baguette. Voilà le sport toujours avec tout d'abord du football et l'Olympique de Marseille y croient de plus en plus. Le titre de champion de France se dessine après le match nul obtenu hier en terre aux serroises. Et puis du rugby également avec la qualification de Toulouse pour la finale de la Coupe d'Europe. On voit tout cela avec Florent Gautreau. La ville rose, rouge de bonheur. Toulouse a gagné son ticket pour la finale en battant la province irlandaise du Leinster 26 à 16. Grâce notamment à deux essais inscrits en cinq minutes. Le premier en force, signé Josion. Et le deuxième sur une percée de David Scrella. Ça sent bon pour les clubs français. Si Biarritz se qualifie de main contre le Minster, la finale du 22 mai pourrait être 100% française. Viril et pas toujours correcte. La rencontre entre Auxerre et Marseille fut équilibrée. Un mauvais coup dans chaque camp et 0-0 au tableau d'affichage. Un match nul qui permet à l'OM de conserver cinq points d'avance sur Auxerre. Le titre de champion tend les bras aux Marseillais. Et 19 ans après l'avoir quitté, Brest retrouve la Ligue 1. Victoire 2-0 contre Tours avec un nouveau but de Nolan Roux. Le serial buteur brestois a encore frappé. Et Brest accompagne Caen dans l'ascenseur pour l'élite. Le troisième promu pourrait être Arles Avignon qui a battu Nantes hier soir. Et puis direction l'Australie pour une sortie de route impressionnante. La voiture numéro 8 de Kane Magro s'envole à pleine vitesse et atterrit dans le public. Miracle, il n'y aura que deux blessés légers côté spectateur. Et probablement quelques courbatures pour le jeune pilote australien. On revient maintenant sur la finale de la Coupe de France de football qui opposera dans un instant Monaco au Paris Saint-Germain. L'enjeu est de taille pour ces deux clubs qui rêvent de sauver leur saison avec un titre. A la clé également une qualification pour l'Europa League. Audrey Richier et Vivien Roussel sur place. Pique-nique, pas si improvisé à quelques mètres du Stade de France. Entre amis, en famille, petits ou grands, ici on fête le football et la Coupe de France en toute simplicité. C'est un rendez-vous en famille. Un peu en dégâts qu'un Parisien, c'est la finale parfaite pour nous. J'espère qu'il y en a un de nos deux qui sera Tristan en France. J'espère que ce sera lui, c'est tout. Ma femme a été un peu réticente pour l'emmener parce qu'il a 7 ans. Mais le Stade de France avec 2000 CRS autour. 2000 policiers, 300 stadiers recrutés par le PSG en renfort. C'est un dispositif de sécurité sans précédent qui entoure cette finale. Pour l'instant, seule la fête fait parler d'elle. Et entre percussion et CRS, nous avons même trouvé des supporters monégasques. Ce soir, ils seront 8000 dans les tribunes. On n'a pas besoin d'être nombrés pour gagner, il suffit d'être 11 sur le terrain et on gagne. On est toujours présents et on le prouve ce soir. Mais on n'entend que les monégasques, vous n'entendez pas derrière là-bas que les monégasques ? Il n'y a que les monégasques qui séjournent. En phase 2, plus de 70 000 parisiens déchaînés. Il y a un peu plus d'une heure, les joueurs monégasques et parisiens sont arrivés au stade. Ce soir, ils jouent leur saison sur un match. Alors, ils prendraient bien une petite coupe. Musique ce soir avec une voix que vous allez peut-être découvrir si vous n'êtes pas un spécialiste du jazz. Cette voix, c'est celle de Robin Mackell, chanteuse américaine qui aime le swing. Elle est Big Bang des années 40, une chanteuse d'hier et d'aujourd'hui qui méritait bien une rencontre. Regardez, écoutez, reportage Abdel Mostefa et Zidane Bergouz. Bonsoir Paris, ça va ? Paris est un endroit spécial pour moi. C'est ici que ma carrière a vraiment décollé. Le succès a commencé en France et sur le tard. Avant, il y a eu les petits boulots qui accompagnaient les maigres cachets des cabarets de jazz. Et les longues tournées en tant que simple choriste. Avec les hauts et les bas que l'on vit dans ce métier, c'est difficile de garder l'envie d'y croire. Mais je pense que je me suis pas mal débrouillée. J'ai laissé arriver les bonnes choses dans ma vie. Après deux albums de classique du jazz, Robin Mackell s'est aventuré sur d'autres terrains. Blues, soul, reprise des Beatles, des Bee Gees. Et pour la première fois, ses propres chansons. J'apprécie vraiment de pouvoir enregistrer et jouer ma propre musique. C'est quelque chose de très personnel et qui me tient à coeur. Et si les compositions de Robin Mackell sonnent déjà comme des standards, c'est certainement que la chanteuse y a mis tout son coeur. Voilà pour l'actualité de ce samedi 1er mai. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Demain, je vous retrouve pour 60 minutes d'information des 13h. Les invités du magazine, Frédéric Lefebvre, Alexandre Arcadie et Vicache Dorasso. Tout de suite, direction Saint-Denis et le Stade de France. pour la finale de la Coupe de France de football. Finale qui oppose le Paris Saint-Germain à Monaco. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info continue, c'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada